Alors, je suis Claude Gagné, je suis la présidente d'Agoralab et je suis avec notre designer en chef, Ponsavant, Tonksu Sanuman. C'est bien ça? Alors, Agoralab, c'est un OSBL qui est né il y a à peine six mois et qui se spécialise en innovation sociale. Nous sommes sur le terrain de l'innovation sociale. Nous sommes agiles et mobiles, ce qui veut dire qu'on n'a pas vraiment de quartier général. En fait, on se déplace. On va là où on nous invite et on intervient. En fait, ma spécialité à moi, c'est le développement d'écosystèmes. Ce que j'adore faire, c'est mettre les gens ensemble et initier des projets. Je suis un peu un catalyseur de projets. Par contre, je ne suis pas très intéressée à les administrer. Alors, je laisse ça à d'autres. Ah, Pons. C'est ça. Mon nom est Ponsavant, Tonksu Sanuman. Je suis artiste en résidence et co-gestionnaire du Fab Lab du Cégep. Je suis plus au niveau terrain, à voir avec François, c'est quoi les besoins, comment on pourrait structurer les projets pour faire des pilotes, comment commencer les stratégies. Je laisse Claude les rédiger, voir un peu holistiquement comment faire tout ça. Je suis vraiment sur le terrain. On a maillé avec les gens, on travaille avec des jeunes. On a présentement plusieurs projets avec les étudiants. Ça implique des étudiants en TGE, des étudiants en gestion. On a parti une campagne de socio-financement sur Ecloyne. C'est un Kickstarter made in Gatineau pour introduire les arts numériques ici au Cégep. Je suis en train de discuter avec des gens de la Biennale internationale de Montréal pour voir comment est-ce que d'ici 2016, on pourra inclure des travaux ici au Cégep, des étudiants à Montréal, pour avoir un envergure un peu plus international. Donc, c'est tout ce genre de maillage-là que je fais sur le terrain, voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble avec les étudiants et les projets qui existent déjà, les programmes qu'il y a. Puis, c'est ça avec les gens de gestion, par exemple. On va faire un concours de logo en invitant les entrepreneurs en design et les étudiants en multimédia art à travailler ensemble. Donc, c'est un mélange aussi, introduction d'entrepreneuriat avec les étudiants et tout ça. Ça peut faire en sorte que les étudiants rencontrent les entrepreneurs et puis les entrepreneurs peuvent les prendre en stage ou les engager. Toutes sortes d'activités comme ça qu'on fait.